Salut Romain, bienvenue à ton défi des 12 travaux VI Pro. Je m'appelle Romain, Romain le plombier et je suis aussi l'animateur de l'instant pro sur Bichon TV. Alors je ne sais pas si tu as remarqué, mais on t'a préparé un petit défi à la hauteur de ta réputation et de ton expérience. Donc tu l'auras compris l'idée, et bien ça va être de raccorder au collecteur un plancher chauffant, tu as du PER à disposition. Il faut que tu suives vraiment bien ce tracé qui est au sol. A ton départ, tu auras un buzzer ici, que tu devras actionner, je lancerai alors le chronomètre et quand tu auras terminé l'épreuve, de la même façon, tu viendras buzzer. Mariette, quand elle m'explique l'épreuve, je me dis, moi ça va rouler comme sur des roulettes là, un petit coup de plancher chauffant, bim bam, 2 temps 3 mouvements, c'est torché en 2-3 minutes. Si tu ne respectes pas le tracé ou que tu n'aies pas bien tes raccords, il y aura évidemment des pénalités, car je suis méchante. Ok, ok, c'est clair. Est-ce que tu es prêt ? Oui, ça roule. Allez, c'est parti. On y va ? Allez, go. Allez, go. Hop, on va préparer ça. Hop. Hop. Je vais te mettre le raccord Eurocon. C'est les raccords où on n'a pas besoin de sertissage pour y mettre dessus. Il a le coup de main. On est bien contents d'avoir les protections de genoux quand même. On le bloque de l'autre côté et après, tu as juste mon angle. Je vais remettre les boucles. C'est plus facile de savoir où tu vas si tu pars la boucle 1, le retour sur le 1 et le départ sur le 1. Souci du détail, c'est à ton crédit tout ça. Quand tu es sur le chantier, on perd un peu de temps, mais par contre, à la fin, tu es nickel. Bon, il est où le buzzer ? Allez. Quel buzzer ? Je finis mon épreuve et là, pas de buzzer. Donc là, Trafalgar, il n'y a plus de buzzer. Je ne sais pas quoi faire, je suis perdu. Tu m'as dit, tu as fini, tu buzzes. Il y a une épreuve dans l'épreuve. Il y a une épreuve dans l'épreuve. Oui, il y a une épreuve dans l'épreuve. Ce radiateur-là n'est pas installé par hasard derrière toi. J'avais bien vu qu'il y avait un radiateur avec des colliers qui étaient au mur, mais je n'avais pas vu de cuivre, je n'avais pas vu de cintrette. Je me suis dit, ils ne vont quand même pas me faire faire des cintes avec le PER. Ah, du cuivre ! Me vois-tu venir ? Chouette, on va cintrer du cuivre. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que la base de notre métier, c'est quand même de travailler du cuivre. Nouvelle épreuve donc, qui va me faire un joli jeu de coude. Ça va aller de la pompe à chaleur au radiateur. Je suis sympa, donc tu n'auras pas besoin de raccorder aux extrémités. Par contre, contrainte imposée, il faut que ça passe nickel dans tous les supports que tu as déjà installés au mur. Ok. J'ai pas le droit à l'erreur sur les cintres. Je te vois venir, tu me surveilles là derrière. Bon, moi, je ne suis pas certaine que tu arriveras à tout joindre avec la longueur. Non, j'ai manqué 20 cm. Bon, ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein ? C'est de chier. Je m'embrouille entre les pouces et le centimètre. Du coup, j'ai coupé 20 cm, trop court. Sur le coup, j'ai quand même la honte. Franchement, je ne fais pas le mariole. Bon, Romain, changement de stratégie. Tu coupes à la fin, cette fois-ci ? Au moins, je suis sûr de ne pas me tromper. La cintreuse, c'est un outil qui était quand même super familier, j'imagine. Oui, c'est exactement. C'est un outil qu'on utilise tous les jours. Alors là, il me manque deux, trois trucs. Il me manque des équerres pour vraiment ajuster. Bon, il te reste combien de coudes à faire ? Un seul. Un seul ? Donc, tu es bientôt sur la fin ? Oui, exactement, madame. Bon, je te laisse te concentrer. N'oublie pas de buzzer et on fait le bilan à la fin. Bon, on va le faire comme ça. Allez, go ! Écoute, malgré les difficultés de l'outillage que tu n'avais pas l'habitude, etc., je trouve que tu t'en es quand même plutôt bien sorti. La contrainte initiale, c'était de faire les raccords, tu l'as fait. De faire les cintres, tu les as fait. Donc, félicitations à toi, même si, bon, on ne va pas se le cacher. Je pense qu'on peut faire mieux. Si j'en crois mon chronomètre officiel qui ne ment jamais, tu as fait pour cette épreuve un temps admirable de 13 minutes 33. J'ai senti une petite pointe d'ironie dans ton admirable. Écoute, ce qui est bien, c'est qu'on sent qu'il y a une marge de progression. Franchement, je pense que cette épreuve, elle est bien. Les plombiers qui vont tomber là-dessus à Batimat, ils vont se régaler. J'espère juste qu'ils feront les mêmes erreurs que moi, voire une ou deux de plus, pour que je puisse conserver ma médaille quand même. Malgré les petits pièges de Mariette, j'ai quand même réussi à terminer l'épreuve en 13 minutes 33. Pensez-vous pouvoir me battre sur le stand de Vipro à Batimat en octobre 2022 ? On se retrouve là-bas. En attendant, moi, j'y retourne. Sous-titrage ST' 501